L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut monter deux images dans Gimp à l'aide des calques et des masques de calque. Alors, pour faire ça, je vais ouvrir une image, une première, qui va s'appeler calque 2. Et puis je vais ouvrir une deuxième image en tant que calque. Donc, fichier ouvrir en tant que calque, calque numéro 1. Donc ici, j'ai bien deux calques, c'est-à-dire deux images superposées. Si je fais disparaître celle qui s'appelle calque 1, je vois apparaître en dessous le calque 2. Donc ça veut dire que, par exemple, ici, si je zoome un petit peu pour voir ce que je fais, et que je gomme le ciel ici, je devrais voir apparaître en dessous le calque 2. Alors, avant de faire ça, dans Gimp, il faut ajouter un canal alpha à vos calques. Ça permet d'ajouter des pixels transparents à l'image. Donc là, je vais faire bouton droit, ajouter un canal alpha, et je vais faire pareil pour le calque en dessous. Ensuite, je me positionne sur le calque numéro 1, je prends ma gomme, je peux gérer la taille de ma gomme ici. Donc, elle est à 15 pixels, je vais la mettre à 30. Et ensuite, je gomme. Et quand je gomme, je vois en dessous apparaître l'autre image. Donc, ça permet, si je fais un petit peu attention, de faire un montage où je vais garder le lac et ajouter en haut le ciel de l'image qui était en dessous, le calque 2. Alors, évidemment, là, pour les besoins du tuto, je vais assez rapidement, mais si vous changez la taille de votre gomme, vous pouvez obtenir un résultat un peu meilleur. Alors, là, par exemple, je vais finir le travail en faisant une petite sélection. Alors. Et je vais supprimer. Alors, il faut faire bien attention d'être sur le bon calque. Donc, je sélectionne et il me resterait à enregistrer cette image en faisant fichier exporté sous. Une autre méthode qui donne peut-être un résultat un peu meilleur. Je vais annuler tout ça. Je vais revenir juste avant de faire de la gomme. Et je vais ajouter sur le calque du dessus, le calque 1, un masque de calque. Donc, ça, dans le bouton droit, je fais ajouter un masque. Ensuite, je vais choisir le premier et je fais ajouter. Ensuite, alors, comment ça marche un calque ? Là où c'est blanc, je vois l'intégralité. Là où c'est noir, je ne vois pas l'image. Donc, là, je vais chercher du noir. Alors, là, le code du noir en RVB, c'est 0, 0, 0. Et puis, du blanc. Là, c'est 255, 255, 255. Et je vais faire un dégradé du noir vers le blanc sur le masque. Donc, ici, je vais demander à modifier le masque. C'est déjà coché. Donc, je fais mon dégradé. Et ce qui se passe, vous voyez ici, c'est que le haut étant noir, je ne vois plus le ciel de mon lac. Le bas étant blanc, j'ai toujours le lac visible. Donc, ça fait une transition entre mes deux images qui est un petit peu plus fine que quand je fais des supprimés ou des gommés. Ensuite, je vais enregistrer mon image. L'avantage de passer par enregistrer sous, c'est que ça me fait un format XCF. Et donc, je pourrais modifier par la suite le montage de ces deux images. Si je fais exporter, ça va fusionner les calques. Et du coup, quand je rouvrirai l'image, je ne pourrai plus jouer sur mon masque. Et donc, je ne pourrai plus revoir mon montage. Je vais faire quelques trois PNG. Et voilà ! Je vais faire quelques trois PNG. Je vais faire quelques trois PNG. Je vais faire quelques trois PNG.